Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre hors-série dédié à la préparation Ironman. Comme on en a maintenant l'habitude, je retrouve mes coéquipiers de club, Arnaud. Salut Arnaud. Salut à tous. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Écoute, il fait beau, donc très bien. L'entraînement continue ? Plus que jamais. Très bien. Et toi Thomas, est-ce que l'entraînement continue aussi ? Salut Greg, oui en effet, on continue toujours de rouler, nager, on commence tout juste et puis on continue de courir et rouler à fond. Très bien. Et puis on accueille Steve également, Steve à qui il est arrivé très récemment une petite mésaventure. Je te vois couché dans un lit tout blanc, Steve, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, salut à tous. Effectivement, j'ai fait une petite sortie rando trail hier en montagne et j'ai une grande, une grosse entorse à la cheville avec une opération prévue pour jeudi, une fracture de la maléole externe. Sale coup, vraiment sale coup. Un gros bobo, un gros bobo. Donc pour moi, la préparation et l'entraînement, c'est stop pour quelques semaines, pour tout l'été je pense. Eh bien écoute, malheureusement, je ne peux que compatir en sachant que trop bien ce que c'est d'être dans ta position puisque je l'ai connue il n'y a vraiment pas très très longtemps. Ce ne sont pas des périodes qu'on aime en tant que sportif. En préparant l'épisode, Thomas demandait si c'était raccord avec la thématique de l'enregistrement qu'on avait déjà prévu aujourd'hui parce qu'on avait prévu de parler de blessures et puis d'affronter les blessures dans un entraînement type, l'entraînement qu'on suivait pour l'Ironman. Mais n'importe quel type de blessure pour n'importe quel type de préparation sportive. Et puis pour ça, eh bien on accueille un invité, c'est Sébastien Talabardon qui est... Toi tu es physiothérapeute, c'est ça ? Je suis ostéopathe et physiothérapeute. Très bien. Donc bienvenue Sébastien dans ce podcast. Peut-être avant qu'on commence avec le vif du sujet, est-ce que tu peux du coup te présenter et puis nous expliquer un petit peu déjà la différence qu'il y a entre l'ostéopathe et puis le physiothérapeute. Et puis un petit peu quelle est ton activité et puis en quoi ça consiste au quotidien. Alors bonjour à tous, je suis ravi de participer à votre podcast et puis à intervenir sur justement la prise en charge des sportifs blessés. Donc je suis ostéopathe à Puy, au cabinet osteokinétique.com. Et donc comme tu disais avant, j'ai aussi une casquette de physiothérapeute. Et tout ça remonte au moment où j'étais sportif, j'étais cycliste professionnel pendant 5 ans, de l'année 2000 aux années 2005. Et puis j'ai eu la chance de participer au Tour de France en 2001. Et c'est là que j'ai rencontré justement des ostéopathes et physiothérapeutes avec qui on était en contact de façon régulière. Et ce qui m'a permis, ce qui m'a donné goût d'aller vers cette reconversion. Donc après j'ai été physiothérapeute pendant 15 ans. J'ai toujours une casquette de physiothérapeute actuellement. Et j'ai suivi des équipes sportives justement en physiothérapie. Et puis j'interviens aussi au sein de certaines entreprises. Parce qu'au-delà du sport, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas mal les problèmes de dos. Et puis depuis maintenant 7 ans, je suis diplômé d'ostéopathie. Et c'est une pratique que je mettais en complémentarité. Et on va en reparler sûrement après dans mes consultations en physiothérapie. Et puis là, depuis justement un an, j'ai décidé d'ouvrir une antenne un peu vraiment typée uniquement ostéopathie. qui appuie ou ça me permet d'avoir un peu plus de temps et puis un peu plus de temps dans la consultation. Alors peut-être qu'on peut revenir, si tu veux, sur la différence effectivement physiothérapie et ostéopathie. C'est souvent la question qui revient. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prise en charge des blessés et des sportifs blessés, on va dire, et Steve, il va rencontrer un peu toutes ces personnes-là ces prochains jours. Il y a effectivement un, le chirurgien du sport, que tu vas bientôt voir. Derrière, je pense que tu as un médecin du sport qui te suivait par rapport à justement ta pratique du triathlon. Et puis derrière vient se greffer effectivement le physiothérapeute, l'ostéopathe, l'entraîneur sportif. Et dans les acteurs justement du sportif, je mets souvent aussi les amis qui sont sportifs. Et c'est un peu le cercle que vous me décrivez actuellement, c'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de donner des conseils aux gens avec qui vous faites du vélo. Et ça, vous êtes les premières personnes justement qui sont importantes dans un cercle d'un sportif. Et donc l'ostéopathe et le physiothérapeute, la différence, c'est que déjà, on va parler de... Ce sont tous les deux des thérapeutes manuels. Donc c'est ce qui les regroupe. C'est qu'on fait vraiment de la thérapie manuelle, autant en ostéopathie qu'en physiothérapie. Maintenant, ça va être deux visions totalement différentes, enfin pas totalement différentes, qui vont être complémentaires justement. Vision différente dans le sens où le physiothérapeute, qui est aussi appelé kinésithérapeute en France, c'est les seuls à les appeler comme ça, masseur kinésithérapeute. Dans le reste du monde, on appelle ça physiothérapie et physiothérapeute. Donc il n'y a aucune différence entre kinés et physio. Et donc le physiothérapeute, lui, il a une vision assez symptomatique du problème. Symptomatique du problème, c'est-à-dire que tu as un problème à la cheville, tu t'es fait une entorse, il va être sur le symptôme, il va être sur la douleur, sur la localisation de la douleur. Si je fais un peu de façon très schématique. L'ostéopathe, lui, il va être beaucoup plus systémique, c'est-à-dire qu'il va avoir une vision beaucoup plus globale. Et au-delà de s'intéresser uniquement à ta cheville, il va aussi s'intéresser peut-être à ton déséquilibre du bassin, qui a provoqué peut-être un mauvais appui, ou bien il va travailler un peu plus loin, et même travailler sur ce qu'on appelle la sphère crânienne, le crâne, ou la sphère viscérale, tout ce qui est foie, intestin, qui peut amener des problématiques chez les sportifs, ou des problématiques chez les non-sportifs, des douleurs d'épaule qui peuvent être dues au foie, tout ça. Donc en fait, l'ostéopathe et le physiothérapeute se différencient un petit peu par leur vision du problème. Un peu plus centré pour le physiothérapeute, un peu plus global pour l'ostéopathe. Est-ce que si je dis que l'ostéopathe, on va plutôt le voir en préventif, et puis le physiothérapeute en réactif suite à une blessure, est-ce que c'est complètement faux ou est-ce que c'est un peu l'idée ? Non, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que la force du physiothérapeute, c'est quand même d'être beaucoup plus sur de la rééducation, sur du renforcement, sur du travail un peu des fois dans l'urgence, on va dire. L'ostéopathe, souvent ceux qui vont aller voir l'ostéopathe, c'est déjà des gens qui ont un peu une conscience de leur santé et qui veulent prendre les choses un peu en amont, en essayant de régler des problèmes de sommeil, de régler des problèmes de douleur de dos par rapport à une vision plus globale et plus préventive peut-être, comme tu dis. Oui, effectivement. Alors, Steve va connaître un petit peu cet environnement-là. Moi, je l'ai bien connu ce début d'année. Ceux qui ont suivi le podcast ont entendu qu'au début de l'année, sur un parking, en rentrant du ski, suite à une bête chute, je me suis cassé le coude. Donc, il y a eu opération ostéosynthèse, etc. Donc là, après, maintenant, je suis toujours régulièrement chez ma physio pour essayer de retrouver toute la mobilité de mon bras. Donc là, effectivement, c'est vraiment le mode plus réactif suite à l'accident que j'ai eu à faire à la physiothérapie. Et puis, c'est vrai qu'avant, lorsque je traitais les petits bobos ou que j'essayais en tout cas de les prévenir, j'allais régulièrement chez mon ostéopathe avant cette crise du Covid. Donc voilà, c'est vraiment deux traitements un petit peu différents. En tout cas, la perception que j'en avais et puis l'expérience que j'en ai en tout cas ces derniers temps. On enregistre cet épisode à l'initiative de Arnaud qui nous a proposé d'inviter Sébastien. Donc Arnaud, j'imagine que tu connais Sébastien aussi parce que tu vas chez lui pour gérer un petit peu de la bobologie ou alors peut-être même des blessures un petit peu plus conséquentes. Est-ce que toi, tu as une expérience de blessure, justement, récente que tu voudrais partager dans cet épisode ? Alors, vouloir partager, c'est un grand mot. Mais oui, en effet, il y a une expérience en tout cas qui est intéressante sur, comme on l'a dit dans différents épisodes, c'est un peu plus l'apprentissage et la perception de chaque petit élément qui gravite autour du sport et de ce sport-là. Donc on avait vu l'alimentation, la préparation mentale, etc. Et là, c'est vraiment juste l'aspect biomécanique que j'ai eu tendance à mettre trop de côté quand je m'entraînais et je me concentrais exclusivement sur l'exercice, l'entraînement, les sorties, se donner à fond, progresser, ressentir tout ça, etc. Mais j'ai énormément négligé toute la partie un peu en fond qui viendrait aussi comme l'alimentation. Donc la partie de l'échauffement, de l'étirement aussi et simplement prendre soin de son corps parce que c'est la première chose qu'on utilise du coup lors d'un entraînement ou d'une compétition. Et récemment, ce qui m'a fait prendre vraiment conscience de ça et le besoin, c'est simplement que mon corps m'a stoppé. Donc j'ai eu un peu, comme tout le monde j'imagine, des petits soucis avec des entorses, des choses comme ça. Mais j'ai eu un problème un peu plus profond qui a été diagnostiqué aux alentours d'octobre-novembre suite à une saison qui avait été peut-être un peu chargée et qui ensuite s'est réduite en septembre. C'était donc une aponevrosite plantaire, donc une inflammation de la voûte plantaire sur cette partie qui s'appelle l'aponevrose. Alors je ne rentrerai pas forcément dans le détail sur la description parce que nous avons un spécialiste avec nous et donc je n'oserai pas à le décrire comme il faut. Mais dans l'idée, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ma motricité qui fait que cette petite bande de tissu du fascia qu'on retrouve partout dans le corps mais spécifiquement celle-ci sous la voûte plantaire exerce un rôle qui n'est pas normal et essaye de contrebalancer en fait un dysfonctionnement au niveau du reste de la chaîne entre le genou, la hanche, etc. et aussi en partie de la cheville et qui m'a contraint vraiment à arrêter de courir chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant même si j'avais déjà eu typiquement le syndrome de l'essuie-glace qui avait été finalement réglé assez rapidement. j'ai eu vraiment ce problème que je traîne encore aujourd'hui alors la douleur est moindre et justement je pense Sébastien pourra commenter là-dessus mais en tout cas c'est une longue bataille qui fait réfléchir et qui fait prendre avec beaucoup d'humilité justement la manière dont on utilise notre corps lors de ces phases d'entraînement voilà donc c'était peut-être une réponse assez longue mais voilà l'expérience que j'ai actuellement j'ai dû arrêter la course à pied pendant facilement 4 mois et donc du coup là où ça a été intéressant si je résume en deux points le premier c'est donc ma prise de conscience sur prendre un peu plus soin justement de ces phases non sportives associées à prendre soin de son corps via des automassages, étirements et donc échauffements plus ciblés et puis le deuxième point c'est le retour à la normale si je peux dire avec un protocole très précis que Sébastien avait communiqué avec moi en fonction de ma charge d'entraînement et en fonction de mes besoins pour quelque chose d'optimal et aujourd'hui qui semble payer ça c'est super intéressant parce que la blessure comme tu la présentes ça peut être une aponevrosite plantaire ça peut être le syndrome de l'essuie-glace ça peut être une périostite ça peut être mille et une blessures différentes mais en gros la problématique elle est toujours un petit peu la même c'est que voilà elle nous empêche de nous entraîner comme on voudrait et puis au-delà de la blessure elle-même qui a un niveau de gravité objectif qui est probablement relativement limité par rapport à ce qu'a subistive par exemple ou une fracture ou quelque chose de plus grave mais une facite plantaire c'est pas forcément super grave par contre au niveau psychologique quand on est un petit peu dans le stress on se dit il reste plus que deux mois avant ma compétition etc on peut tout de suite en faire un immense drame et puis commencer à se faire énormément de films dans sa tête sur sa blessure et puis ne pas savoir comment la gérer et puis ça peut même engendrer une certaine panique par rapport à ça puis à la compétition et puis la saison qui arrive et donc effectivement gérer ça avec calme avec une stratégie qui est développée dès le début c'est comme tu le dis super important et puis ça je pense que le sportif tout seul il aura beaucoup de peine à le faire et puis à aborder ça de manière sereine et posée s'il n'a pas un spécialiste à côté de lui ou en tout cas quelqu'un qui calme un petit peu le jeu je dirais ça comme ça Je t'ai juste quand même à repréciser parce que tu dis que évidemment par rapport à une fracture ou quelque chose de très grave c'est peut-être moins bloquant l'aspect facite ou aponevrosite mais d'un point de vue quand même tu l'as mentionné donc psychologique ou mental ce que j'ai trouvé très dur c'est chaque jour en fait de se lever parce que c'est vraiment le symptôme de base tu te lèves, tu poses ton pied, t'as mal et quotidiennement, jour après jour, semaine après semaine de ne pas avoir une seule once de changement c'était quand même relativement compliqué et au-delà de la compétition en elle-même c'était vraiment de ne pas avoir l'impression de guérir si tu veux donc c'est quand même pas à négliger parce qu'étant donné que c'est vraiment le pied tu ne peux pas vraiment je ne vais pas parler de soulagement mais tu ne peux pas vraiment contrebalancer cette douleur autrement ou te dire je ne l'utilise pas pendant trois jours puis ça va passer tu es bien obligé de marcher de tenir ton poids du corps dessus donc ce type de blessure Sébastien, j'imagine déjà que quand on a été sur le Tour de France on en rencontre forcément à tort et à travers et puis il faut savoir les affronter Arnaud nous disait qu'on en revient en élaborant une stratégie alors j'imagine déjà que la stratégie est adaptée par rapport à l'athlète par rapport à son historique par rapport à son volume d'entraînement par rapport à ce à quoi pour lequel il s'entraîne mais également par rapport à la gravité de la blessure et puis au entre guillemets handicap qu'elle provoque comment est-ce qu'on fait le bilan de la blessure avec un athlète et puis qu'ensuite on élabore sa stratégie pour essayer de s'en sortir alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que quasi allez on va dire c'est un chiffre comme ça c'est 80% des blessures chez les sportifs en grande partie donc à 80% on est sur un changement d'environnement je parle pas de Steve qui va devoir effectivement se faire opérer mais je parle plutôt des pathologies un petit peu plus comme celle d'Arnaud où là justement c'est l'environnement qui peut être problématique où il faut qu'on aille chercher quelque chose dans le sens où en fait le changement d'environnement ça peut être le changement de matériel donc ça c'est hyper important et il faut y prêter attention le changement de technique le changement d'entraînement le changement d'objectif tous ces changements ou même le changement de charge là typiquement Arnaud il est passé d'une charge beaucoup plus importante peut-être d'une année sur l'autre et puis il est passé à un moment donné sur une phase de récupération parce qu'on dit qu'il faut récupérer que c'est bien de se faire un mois de pause et ça on pourrait y revenir après c'est recommandé chez des jeunes athlètes chez nous les personnes de la quarantaine c'est pas ce qu'on recommande en fait on recommande justement alors moi je parle pour moi quarantaine excuse-moi Arnaud c'est pas recommandé dans le sens où en fait un sport qui est porté comme la course à pied à 40 ans il faut quasi plus s'arrêter alors diminuer la charge oui mais il faut être en continu en train de courir parce qu'on a des niveaux dans votre corps vous avez des niveaux un niveau qui est dû à votre cardiovasculaire un niveau tissulaire un niveau tendineux un niveau musculaire un niveau osseux qui ne fonctionnent pas de la même manière dès que vous arrêtez de courir en fait les niveaux baissent de façon différente et quand vous reprenez en fait ces niveaux vous allez les récupérer à des niveaux tellement différents que là une blessure peut intervenir c'est pour ça qu'en fait sur la partie reprise de sport il est hyper important d'y aller très progressivement et de façon très régulière donc la première chose c'est vraiment de prendre conscience que l'environnement ça va être la première chose moi en tant que thérapeute que je vais aller essayer d'aller palper de voir un petit peu par différentes questions effectivement le bilan l'historique mais voir qu'est-ce qui a pu déclencher cette douleur parce que tout allait bien et puis d'un coup tiens j'ai une fascite plantaire une inflammation sous le pied sans raison particulière donc ça ça va être important ensuite je travaille avec une prescription médicale donc pour ce qui est de la physiothérapie donc j'ai un diagnostic d'un médecin mais souvent cette prescription médicale si tu veux elle a déjà un terme très générique voilà t'arrives t'as une fascite plantaire j'ai 9 séances qu'est-ce que je fais avec effectivement ce décodage et en fait ce décodage je vais le faire avec le patient en lui demandant ses antécédents les notions qu'il a d'un point de vue sportif c'est hyper important les notions parce qu'en fait vous avez beaucoup de gens maintenant on lit partout qu'il faut courir peut-être avant pied on fait arrêter talons il faut courir à 170 180 pas minute cadence mais tout ça pour monsieur tout le monde ou celui qui se met à courir c'est un élément qu'il va garder en tête mais il y a plein de choses qu'il va falloir mettre autour donc les notions sont importantes la compréhension de comment mon patient ou comment je communique avec mon patient est hyper importante et tout ça il va falloir le mettre à plat donc c'est effectivement au début c'est qu'on met tout à plat moi je veux tout savoir du patient et des fois je pose des questions qui vont un petit peu vers l'ostéopathie parce que j'ai cette fibre de l'ostéopathie et j'ai envie d'en savoir des fois un peu plus mais voilà on met tout à plat pour essayer de se dire bon là dessus il va falloir bosser les notions parce que finalement ton problème de chaussures que tu as changé peut-être que c'était peut-être pas une bonne idée ou peut-être que la manière dont je m'explique est pas suffisamment bonne pour que tu que tu comprennes comment on va avancer et à partir de là là j'essaye souvent à la première séance de faire une stratégie thérapeutique et de mettre en accord avec le patient et c'est ce qu'on appelle une alliance thérapeutique c'est-à-dire que moi je pourrais rien faire pour vous en revanche vous en tant que patient c'est vous qui allez tout changer et donc si la motivation elle est pas là ou si t'as l'impression que je parle chinois à un moment donné tu vas pas avancer donc l'idée c'est vraiment que déjà dès la première séance on arrive à mettre tout de notre côté pour être d'accord sur la direction qu'il faut prendre donc c'est vraiment une stratégie où le patient il est embarqué dans l'élaboration en fait de la stratégie à moyen long terme dès le début du traitement alors embarqué c'est plutôt en accord si tu veux ça c'est hyper important que le patient soit en accord parce que comme l'a dit Arnaud entre effectivement la cheville de Steve et le problème d'Arnaud il y a vraiment une problématique c'est que Arnaud dès le début je lui ai dit ça va être long c'était pas un secret entre nous une facile plantaire à partir du moment où tu fais du sport régulièrement que t'es tout le temps en train de charger un petit peu c'est pas comme si tu t'étais fait un peu une épaule tu peux éviter pendant 15 jours de t'appuyer dessus là ton pied malheureusement t'es quand même censé marcher régulièrement dessus donc il y a quand même un côté difficile et chez des sportifs comme vous il y a un côté des fois même dépression c'est à dire comment je vais mon quotidien tourne quand même pas mal autour du sport et ça permet d'équilibrer mon stress du quotidien et là demain je dis à Arnaud mais t'arrêtes de courir je pense qu'effectivement il faut que je dise de faire autrement alors lui et vous vous avez la chance de faire un sport où vous pouvez faire du vélo vous pouvez faire de la natation et vous pouvez faire de la course à pied donc effectivement mettre un peu en stand-by la course à pied c'est moins une problématique parce que là pour le coup vous pouvez mettre un peu plus l'accent sur le vélo un peu plus l'accent sur la technique en natation et puis sur la partie course on va mettre l'accent plutôt sur la technique et voir ce qui n'allait pas avant pour en profiter pour faire un peu le nettoyage et de voir un petit peu tout ce qu'on peut vraiment reconstruire de façon pérenne pour l'avenir donc du coup le cas pratique donc Arnaud avec son avec sa facite plantaire la stratégie ça a été ça a été quoi ça a été de changer ta technique de course à pied déjà une reprise progressive j'imagine de la course à pied et puis ensuite de changer la technique ou de changer de chaussures ou quelle a été l'approche concrète dans ta blessure en fait le problème de la chaussure et de la technique là il vient plus tard parce qu'en fait Arnaud il avait sa technique vous aviez votre technique avant d'être blessé donc la technique on va plutôt aller la voir dans un second temps parce que je ne pense pas que ce soit une problématique la problématique là au moment où il vient me voir au tout début on est vraiment dans une phase de rééducation où là il y a de l'antalgie à faire il y a retrouvé de la mobilité au niveau des tissus il y a de nouveau retonifié un petit peu certaines zones qui se sont un peu sidérées par rapport à justement la douleur donc je parle par exemple chez Arnaud c'était peut-être il y avait du le mollet donc on a fait du dry needling sur le mollet on a fait du dry needling sous la voûte plantaire pour détendre un petit peu tout ce qui était musculaire de l'algie on a essayé de trouver des moyens pour justement mettre un peu au repos cette zone qu'on avait besoin et puis à partir de là en fait là on a fait une petite protection de la zone et derrière après il fallait réadapter les tissus donc on a fait effectivement un programme de course qui est assez classique en programme course marche où justement l'idée c'était de reprendre la course on était à quoi une minute de course une minute de marche très frustrante mais moi je fonctionne beaucoup à la frustration c'est à dire que j'aime bien que mon patient rentre chez lui de façon frustrée mais positivement c'est à dire qu'il rentre chez lui ouais j'aurais bien voulu en faire plus mais finalement il y a un cut-off qui te dit non tu rentres à la maison et à partir du moment où il y a cette frustration positive il y a quelque chose déjà au niveau de ta récupération qui va être dans la croissance et pas dans justement le fait de se démolir encore plus et la deuxième chose qui a été je pense important avec Arnaud c'est de changer un peu le curseur de la problématique pour lui la problématique c'était dès que je mets mon pied par terre j'ai mal et en fait l'idée c'était ok t'as une douleur bah voilà c'est pour ça que souvent on vous pose la question vous aimez pas trop cette question à combien t'évalives ta douleur et là vous êtes ah mais ouais je sais pas quoi dire donc effectivement vous savez pas quoi dire sauf que cette échelle est la vôtre votre propre échelle donc c'est on part sur quelque chose sur lequel on va pouvoir se référer plusieurs fois et là il me disait bah ma douleur elle est à 2 3 mais elle est continue ok et donc là on a commencé à faire le programme de course une minute de course une minute de marche on a commencé à augmenter à augmenter avec des 5 minutes de course une minute de marche et puis en fait à un moment donné j'ai fait un retour vers lui je lui dis ah combien t'es en douleur il me dit ouais j'ai toujours 2 3 et en fait l'important c'était quoi c'était le delta qu'il y avait entre la douleur et la fonctionnalité la douleur si elle est à 2 moi ça me dérange pas trop mais si elle commence à augmenter quand il commence à courir elle augmente le soir ou elle augmente le lendemain matin là il y a une réelle problématique pour moi et là je dois faire un retour en arrière sur ma manière de travailler avec Ernaud là il n'y avait pas de problématique lui il était à 2 et il augmentait progressivement le delta qui était hyper important et je devais donner de l'importance à ce delta qui augmentait et là maintenant peut-être qu'il a toujours cette douleur à 1,2 mais on sait qu'elle va être longue cette douleur enfin qu'elle va mettre du temps à passer maintenant on n'est pas en train de faire quelque chose de mauvais sur son aponevrose plantaire en fait voilà et donc cette stratégie basée sur la frustration Arnaud pour toi elle a fonctionné et maintenant tu cours normalement enfin sans douleur sans blessure disons que je suis revenu à des sorties qui sont plus ponctuées de marche donc j'arrive à maintenir un rythme et puis courir sans m'arrêter après sans douleur non j'arrive pas à cette sensation que j'avais auparavant j'ai toujours un petit peu ce souci que ce soit voûte plantaire ou au niveau du tendon d'Achille mais ça ne me bloque plus du tout pour vivre au quotidien disons parce que même si on mentionnait l'échelle de la douleur qui est relativement faible il y a toujours quand même ça qui trotte dans la tête et c'est plus ça le problème et puis au-delà de l'exercice marche-course est-ce qu'il y a des exercices d'étirement est-ce qu'il y a des autres exercices à la maison c'est un petit peu la deuxième partie dont tu parlais Sébastien au tout début de l'enregistrement de ce podcast c'est-à-dire que pour traiter la blessure on va peut-être aussi utiliser des moyens de récupération et puis de prévention de la blessure ou en tout cas des choses que les sportifs connaissent comme par exemple des étirements comme par exemple choisir une alimentation plus saine donc un petit peu qui est censée éviter les blessures de faire des automassages il y a aussi l'électrostimulation qui est pas mal répandue chez les sportifs est-ce que tout ça c'est des choses que tu recommanderais aussi dans des cas comme celui d'Arnaud ou alors quand on a des blessures musculaires ou tout autre type de blessure ouais tout à fait alors il y a effectivement après on va utiliser un arsenal d'outils thérapeutiques qui vont rentrer en jeu là on avait on a utilisé le traitement par onde de choc justement pour aller revasculariser un petit peu plus la zone au niveau de la voûte plantaire on a fait du renforcement spécifique au niveau du pied stretching on en a fait mais faut faire attention avec justement les étirements parce que ça va avoir tendance à augmenter un peu la longueur du tissu la longueur et ça va pas être non plus très optimal pour la suite mais ça fait partie effectivement mais faut y faire attention on va utiliser alors comme tu dis la nutrition alors moi c'est moins ma partie et ça je fais plutôt confiance justement à des nutritionnistes pour qui c'est le métier mais effectivement moi j'inclus ça dans ce qu'on appelle les modulateurs de la cicatrisation ou de la croissance c'est à dire que le sommeil la nutrition toutes ces choses là sont hyper importantes pour bien cicatriser et consolider typiquement pour Steve ça va être hyper important effectivement d'avoir une alimentation saine d'éviter tout ce qui est alcool tout ce qui va acidifier un petit peu justement le corps et le rendre moins cicatrisant pour l'avenir et on met toutes ces choses en place pour aider le patient et après on parle de l'électrostimulation je reviens dessus l'électrostimulation en fait on se rend compte qu'il y a des études qui montrent que le renforcement sous la voûte plantaire est intéressant avec justement l'électrostimulation qu'en 3-4 semaines on arrive à tonifier des muscles qu'on n'arrivait plus à tonifier parce qu'il faut bien voir que votre pied souvent on a du mal à le mobiliser parce que justement on a une mauvaise conscience du pied et l'électrostimulation va donner une meilleure conscience du pied et renforcer les muscles intrinsèques donc les muscles qui sont vraiment propres au pied maintenant pour ce qui est du renforcement global même dans le cyclisme on l'utilisait peu pour moi il a deux sens c'est quand on est vraiment démusclé et typiquement Steve quand il va sortir un peu de la rééducation enfin de la chirurgie peut-être que ça sera intéressant qui retonifie ces muscles via de l'électrostimulation ou bien en termes de performance là on est à la limite de ce qu'on est capable de faire au fitness pour soulever de la charge et pour gagner du muscle là ce qu'on va faire on va venir mettre de l'électrostimulation pour aller chercher les dernières fibres qu'on n'arrive pas à renforcer de façon volontaire et on va aller les stimuler mais entre ces deux extrêmes c'est un peu difficile nous on ne l'utilise même plus en rééducation parce qu'il y a tellement de choses à faire autres qui sont beaucoup plus intéressantes que ça mais pour le pied il y a pas mal d'études qui montrent que finalement ça peut être intéressant alors on va peut-être sortir du sujet parce que je sais que Arnaud et Thomas sont des utilisateurs alors pas forcément assidus ou très réguliers je sais pas de l'électrostimulation mais en tout cas je sais que tous les deux vous avez un appareil complexe moi j'en ai un aussi Steve toi tu dois en avoir un aussi donc la plupart d'entre nous au club en tout cas en disposant d'un de ces appareils et personnellement en tout cas je l'utilise beaucoup et pour pas dire exclusivement dans les phases de récupération c'est à dire que après une grosse sortie vélo je le mets sur mes quadriceps ou sur les ischios et puis je fais un programme de récupération dessus et puis ben voilà ça me ça me gigote mon muscle pendant 20-25 minutes à l'intensité que j'ai choisi est-ce que ça au niveau de la récupération alors on sort un tout petit peu de la thématique blessure mais est-ce que ça fait sens et puis est-ce que il y a des bienfaits qui sont prouvés de l'électrostimulation pour ça alors effectivement pour la récupération pour tout ce qui est vascularisation capillarisation c'est assez efficace et je pense qu'en complément si vous n'avez pas le temps d'aller vous faire faire des massages parce que moi je serais plus basé effectivement si vous êtes sur une croissance de performance que vous êtes vraiment en train de faire des blocs d'entraînement d'aller quand même essayer d'aller voir une personne qui masse peut-être une fois toutes les deux semaines mais ça a vraiment une utilité pour une excellente récupération parce qu'en fait ton électrostimulation elle va agir de façon très globale sur l'ensemble de ta jambe tandis que le masseur lui qu'est-ce qu'il va faire il ne va pas perdre de temps il va vraiment aller sur les points de contracture et il va aller être efficace sur le relâchement et souvent on retrouve nous des patients qui viennent avec des mollets hyper contractés et même la sensation des fois c'est une sensation limite de déchirure au niveau du mouet donc ils viennent voir le médecin ah bah tiens je me suis fait une déchirure et finalement c'est une hyper contraction de certaines filles musculaires qui pourraient être éliminées via du massage alors nous on l'élimine via le dry needling et les aiguilles d'acupuncture qu'on vient mettre au contact du muscle parce que c'est hyper efficace mais je pense qu'au quotidien le massage si vous êtes dans la performance il est hyper intéressant en complément de récupération le complexe viendra effectivement être intéressant dans un second temps en substitution on en parlait justement nous en camp d'entraînement c'est là qu'on l'utilise je pense le plus Thomas et Arnaud je pense que c'est le cas pour vous aussi Steve aussi moi je le prends quand on va faire un stage d'une semaine comme c'était le cas au mois de mars cette année aux îles Canaries c'est vrai qu'on n'a pas forcément un masseur tous les soirs mais par contre de mettre le complexe sur les muscles comme tu le dis qui sont un petit peu contracturés après une grosse journée de sport ça fait quand même du bien ouais exactement je sais pas alors moi j'ai découvert ça il y a très peu de temps par les discussions qu'on a eues en interne au club et c'est vrai que pour l'instant je l'utilise énormément enfin je le découvre aussi mais je l'utilise énormément sur de la récupération surtout sur les quadriceps avec la partie home trainer qu'on a fait sur la partie de l'hiver et ensuite j'essaye justement d'aller dans des programmes un petit peu de douleur et un petit peu soigner les tendinites on a vu cette discussion justement sur la partie sur la partie intérieure du mollet avec la tendinite du tendon d'Achille et puis j'ai essayé de trois programmes sous la voûte plantaire c'est un peu dur à dire alors je ne l'ai pas fait sous trois, quatre semaines mais c'est vrai que c'est un peu dur à dire vraiment les faits et toi Thomas tu l'utilises aussi en récup ton complexe ou tu l'utilises aussi pour faire du renforcement musculaire ? Alors principalement en récup comme vous et depuis cette année aussi en renforcement musculaire Sébastien en a parlé brièvement sur accéder à certaines couches musculaires de fibres musculaires notamment dans les travails de force avec des rotations par minute très faibles pour travailler justement les muscles du quadri et du quadri notamment avec le complexe et le home trainer simultanément donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant mais sinon principalement des programmes d'oxygénation de récupération active c'est très efficace lorsqu'on n'a pas le temps après une séance d'entraînement le soir d'être à la maison et d'avoir ce genre d'outil c'est vrai que c'est assez pratique mais je voulais juste revenir sur un point que Sébastien a mentionné au début de l'enregistrement sur donc la guérison des blessures mais notamment la prévention lorsqu'on fait notamment des trêves hivernales etc et on fait tous je pense deux ou trois semaines de trêve l'hiver c'est important pour le corps pour la tête Sébastien mentionnait le fait de ne pas s'arrêter de courir et je pense que c'est un bon point et Sébastien est-ce que tu peux si on doit garder peut-être une séance de course à pied par semaine pour prévenir les blessures est-ce que c'est une séance de footing vraiment tranquille pour garder la biomécanique les tendons les muscles ou c'est une séance un peu intensive alors justement tout à l'heure je parlais des curseurs aussi donc cardio tendineux musculaire et en fait on se rend compte que ce qui va se déconditionner assez vite c'est quand même tout ce qui va être tissulaire donc tendineux musculaire au niveau cardio en revanche ce qui sera limitant ça va être effectivement que tu souffres un peu plus fort ou bien que tu ne puisses pas atteindre ta vitesse que tu faisais auparavant donc il faut quand tu es en trêve il faut plus se baser sur le fait de faire un footing régulier même à une allure très faible même avec je ne sais pas c'est souvent je donne souvent l'exemple de dire profites-en pour aller courir avec le meilleur pote avec qui tu aimerais courir mais avec qui tu ne cours jamais parce que finalement tu cours trop vite pour lui et là c'est vraiment d'aller chercher un peu ce pote-là que tu vas accompagner au cours de ses sorties et plutôt footing et moins justement de faire des intervalles training maintenant je te parle uniquement des trêves après l'hiver moi je conseille plutôt d'être sur un entraînement qui va être basé plutôt sur justement des intervalles training que sur du long parce que finalement le long l'hiver on est au niveau énergétique avec la nuit qui tombe tôt et puis en fait on est tout le temps dans la nuit en fait ça bouffe beaucoup d'énergie et si tu es dans du long ça te mange aussi beaucoup d'énergie donc il vaut mieux en profiter pour faire du rapide à ce moment-là donc voilà qui répond probablement à la question c'est vrai que les pauses donc moi j'essaye d'éviter de faire des pauses prolongées alors on parle de pauses volontaires en début d'année c'est vrai que j'ai fait une pause un petit peu moins volontaires comme Steve va maintenant devoir en subir une au moment où je me retrouvais un petit peu dans ta situation Steve moi je me c'est vrai que je me focalisais un petit peu sur la saison à venir je pensais à mes objectifs de demi Ironman d'Ironman qui allait tomber à l'eau à cause de cette blessure j'avais des doutes sur quand j'allais pouvoir reprendre la pratique de tel ou tel sport je me souviens que quand le chirurgien est venu me voir pour m'expliquer l'intervention moi les questions qui me venaient à l'esprit c'est quand est-ce que la prochaine fois je peux courir je peux rouler je peux retourner nager plus que de m'intéresser à l'intervention lui-même qu'il allait pratiquer c'est vrai que on se refait pas en tant que sportif comment est-ce que au niveau mental maintenant la blessure Sébastien comment est-ce que tu conseillerais à Steve d'appréhender la période à venir où il va falloir gérer cette frustration de ne pas pouvoir faire de sport la peur la hantise de perdre l'entraînement et puis quel conseil est-ce que tu donnerais à des sportifs dans cette situation vraiment là il y a une blessure qui immobilise complètement et pour une durée probablement justement tu disais qu'un sportif de plus de 30 ans devrait pas s'arrêter pendant un mois de faire du sport mais là Steve il aura pas le choix je pense que pendant bien un mois il va pas pouvoir repratiquer aucun sport donc voilà on est dans le cas que tu dis qu'il faut pas aller donc maintenant quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour passer cette période le plus enfin avec le moins de dégâts possibles entre guillemets alors après il faut prendre la chose avec je pense philosophie dans le sens où là ce qu'il faut c'est retourner un peu la situation et se dire bon ok là je vais être blessé pendant quelques temps qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans ma façon de m'entraîner peut-être se documenter en fait on parle beaucoup maintenant de patients experts plus vous êtes vous connaissez un petit peu vos pathologies vos douleurs votre moyen de retour mieux ce sera et moins vous ferez d'erreurs et l'idée ça va être de vraiment reprendre de façon très régulière et de façon progressive et c'est toujours ce qu'on va donner comme conseil à nos patients parce qu'effectivement tout s'est déconditionné que ce soit du tendon aux muscles aux os et à partir de là il va falloir vraiment y aller régulièrement et on passe des étapes c'est-à-dire que moi la première étape que Steve s'il vient au cabinet la première étape que je lui ai demandé ça va être de sauter sur place c'est ce qu'a fait Arnaud sautiller sur place pendant 30 secondes et d'avoir une progression sur sautiller moi si à partir du moment il me dit ah bah tiens j'arrive à faire 10 fois 30 secondes de sautillement sur place sans avoir de douleur au pied ok go on commence à envoyer sur la course à pied mais avec une minute de course une minute de marche et là si toutefois vous deviez mettons faire un break involontaire mais des fois la vie on arrête de faire du sport bah dans ces cas là c'est pareil c'est comme si vous étiez blessé vous êtes déconditionné physiquement et là il faut reprendre les bases les unes après les autres il ne faut pas penser que votre corps s'est arrêté au moment où vous étiez au top et que vous allez reprendre le corps au même endroit quoi donc voilà de la patience et puis finalement un petit peu de bon sens on en avait déjà parlé dans un épisode passé du podcast donc la reprise qui concernait la reprise sportive après le confinement pour les gens qui avaient arrêté totalement ou partiellement de faire du sport voilà de ne pas repartir comme si le corps s'était mis en pause pendant deux mois en fait il s'est désentraîné voilà il a subi ce temps là et puis il faut reprendre la pratique comme si on recommençait au début de la saison ou après ouais après une pause blessure ou volontaire ou peu importe mais voilà reprendre progressivement parce que sinon on court à la blessure avec de nouvelles bases si on peut les mettre ça peut être justement un nouveau rituel au niveau de l'échauffement un nouveau rituel au niveau des étirements une meilleure compréhension des étirements c'est tout ce que Steve va apprendre maintenant il va puiser des nouvelles connaissances sur justement comment faire son sport du coup je rebondis par rapport à ce que j'ai écouté de mon chirurgien orthopédique ce matin en fait c'est encore un petit peu l'inconnu dans le sens que l'opération aura lieu jeudi ça sera en tout cas pour la fracture de la maléole externe donc il y aura certainement une pose d'une plaque avec quelques vis pour maintenir le bazar si je puis dire et puis encore ce qui est inconnu c'est que c'est le ligament le ligament en fait ils verront dans quel état il est que lors de l'opération donc s'il n'est pas trop touché je pense qu'ils n'auront pas grand chose à faire puis il va se remettre tout seul s'il n'est plus gravement touché je pense qu'ils vont aussi devoir l'opérer ou rajouter un bout de ficelle pour consolider le truc et puis après ce que m'a dit le chirurgien c'est que après l'opération j'aurais pendant six semaines j'aurais une botte avec des béquilles et puis après ces six semaines là lui il voyait encore une durée de six semaines avant de pouvoir recommencer à courir donc ça fait trois mois et puis on arrive à fin août début septembre mais tu pourras quand même avant de courir reprendre le vélo et la natation alors ça j'espère j'en ai pas parlé avec lui c'est vrai que le mal en fait effectivement la difficulté c'est la course à pied mais avant tout ça tu vas pouvoir effectivement et ça sera hyper important pour justement ta cheville de pouvoir reprendre la natation tranquillement avant de reprendre le vélo tranquillement derrière et puis après tu seras dans des gènes dynamiques positives sur le fait de reprendre le sport ok parce que c'est vrai qu'au début tu parlais en fait comme chaque sportif on connait un médecin du sport ou on a souvent traité avec un médecin du sport là je pense pas que ce matin je parlais avec un médecin qui était spécialisé dans le sport il est chirurgien orthopédique alors peut-être qu'il aura il n'aura peut-être pas les réflexes de parler justement d'autres sports que la course à pied ça sera peut-être moi par rapport à mon expérience de lui dire ça tombe bien je fais du triathlon donc je pense que recommencer en douceur avec la natation ou du vélo ça devrait pouvoir le faire ouais ça fera partie même de ta rééducation en fait le vélo et la natation font partie des éléments qu'on met en place avec le patient pour reprendre le sport ok non c'est vrai que le retour au triathlon est plus simple parce que comme le disait Sébastien la course à pied c'est un sport où il y a vraiment des chocs sur les pieds les jambes les chevilles les genoux etc mais par contre on a quand même la possibilité de faire d'autres pratiques sportives et quand moi je me suis éclaté le coude je savais que la natation ce serait vraiment le plus long pour revenir mais par contre j'étais quelques semaines après déjà sur mon home trainer alors dans des positions pas forcément super confortables mais effectivement je tournais déjà les jambes et d'un point de vue arrêt de l'entraînement c'est vrai que c'est déjà mental de pouvoir reprendre du pédalage même si c'est encore avec le bras dans le plâtre etc mais mentalement ça fait déjà du bien et puis c'est vrai que déjà au niveau cardio au niveau des muscles des jambes des tendons etc ça refonctionne donc on a quand même une activité qui reprend donc voilà effectivement toi du coup vu la zone qui est touchée ce sera peut-être plus la natation qui reprendra en premier je pense aussi mais du coup oui je pense que ça va se faire avant les 12 semaines dont tu nous parlais tout à l'heure en tout cas je le souhaite vraiment pour toi donc on a déjà bien tourné autour du sujet du sujet du jour est-ce que parmi vous il y en a qui ont d'autres questionnements par rapport alors aux blessures en tant que telles ou alors par rapport à leur prévention ou par rapport à cette thématique en général Arnaud il nous a déjà bien fait part des petits soucis qu'il avait eu au cours des derniers mois Thomas toi t'es jamais embêté par les blessures je touche du bois non pour l'instant c'est vrai j'ai eu deux blessures récemment sur deux ans tendinite après le GR20 donc surutilisation des mêmes zones musculaires notamment du tendon d'Achille et l'année dernière blocage du haut fessier et du dos suite pareil surutilisation home trainer des intervalles ou de la force sans réfléchir sans planification quand on a une heure après le boulot un peu stressé à fond les ballons et c'est pas la bonne solution donc j'ai clairement appris de mes erreurs de ce côté là je pense qu'on a appris beaucoup de choses aussi durant ce podcast notamment aussi ce qui est étirement le renforcement musculaire je pense que c'est la meilleure prévention aussi pour les blessures et après les cas d'accident comme Steve voilà on cherche aussi l'aventure on cherche le fun et puis parfois jusqu'aux limites et on peut pas empêcher tous les accidents ouais effectivement et puis même sans chercher les limites parfois il suffit de la mauvaise journée le mauvais geste et puis voilà avec Steve on ne démentira pas ça parce que moi en rejoignant ma voiture avec mes skis sur les pôles je cherchais ni le fun ni l'aventure je cherchais juste ma bagnole pour rentrer chez moi et puis voilà il arrive ce qui est arrivé donc si vous n'avez pas d'autres questions d'autres remarques moi je remercie encore chaleureusement Sébastien de nous avoir rejoint dans ce podcast Arnaud pour avoir témoigné de ce qui lui était arrivé au tout début de cette préparation Ironman de Toon maintenant on a une année de plus pour se préparer pour cette grande épreuve donc probablement que ça va aussi permettre de regarder l'avenir avec un tout petit peu plus de philosophie et puis moins de pression par rapport à ces petites blessures et souhaiter bon courage à Steve pour les jours qui s'annoncent pour l'opération et puis que tu te remettes le plus vite possible de cette mésaventure merci Sébastien Sébastien avant de clore cet épisode est-ce que tu nous laisses des coordonnées un site internet où on peut te retrouver si on est intéressé à prendre contact avec toi enfin d'après ce que je comprends en fait c'était pas votre année quand même tous les trois parce que entre le cou de la cheville et puis la facite c'est pas mal que ce soit reporté pour l'année prochaine non effectivement je pense que là on a fait très très fort on te garde occupé pour coordonner il suffit d'aller sur osteokinétique.com et puis là vous aurez pas mal d'infos sur les analyses de course qu'on a fait je cours un peu des fois avec enfin j'ai cours une fois avec Arnaud la prochaine fois on pourra parler d'éducatif de course alors oui alors c'est tout à fait un sujet qu'on pourrait aborder dans un futur épisode du podcast pourquoi pas je pense que ça intéressera les coureurs à pied ce serait peut-être presque plus intéressant d'avoir un format vidéo parce que en expliquant juste au travers de la voix du podcast c'est toujours un petit peu difficile de décrire ce genre d'exercice mais pourquoi pas organiser quelque chose autour de ça en tout cas les coordonnées les auditeurs les retrouvent dans les notes de cet épisode s'ils veulent savoir un petit peu plus sur ton activité pour rappel donc tu es sur la région de Puy donc autour de Lausanne ouais exactement très bien très bon et bien je vous remercie messieurs d'avoir participé à ce nouvel épisode de ce hors série sur la préparation Ironman je me réjouis de vous retrouver dans deux semaines pour traiter d'une autre thématique et puis je vous souhaite à Arnaud et à Thomas bon entraînement et puis à Steve un très très bon rétablissement suite à cette blessure merci à vous tous merci Grey merci merci ciao 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 bye bye